Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose une étude de fonction, c'est pour vous préparer pour le baccalauréat, ici c'est assez classique, donc la fonction c'est f d'expression x plus 1 plus x sur 2x, on va faire ça en deux temps, d'abord une première partie on étudie une autre fonction, et cette fonction elle va nous aider, ce qu'on appelle une fonction auxiliaire, elle va nous aider à étudier notre fonction f. Alors ça va nous donner l'occasion de faire des limites, de faire évidemment des calculs de dérivations, études de signes, et ensuite l'utilisation de notre théorème des valeurs intermédiaires, en tout cas son corollaire, ce qu'on appelle le théorème de la bijection. Les courbes, je vais vous les montrer tout de suite, la courbe de la fonction f, ici, on verra ça en partie b, mais tout d'abord ce qui nous intéresse c'est la courbe de la fonction g, vous voyez ici, et ce qui est important, vous allez voir, c'est ce minimum 2 qui est atteint pour x égale 0. Donc on est parti avec notre partie a. Partie a, soit g, donc la fonction définie dérivable sur r, par l'expression 1-x plus 2x, on veut la limite en moins l'infini, alors rien de difficile, alors vous pouvez faire d'abord ça sur votre brouillon, comme ça on saura comment on va rédiger, donc 1-x, alors moins x tend vers plus infini, donc là on va faire en moins l'infini, donc 1-x, alors moins x va tend vers plus infini, vous rajoutez 1, ça fait plus infini, ensuite exponentielle en moins l'infini, ça tend vers 0, donc ici par somme, on a une somme, c'est donc plus l'infini, aucun souci, on peut rédiger. On va donc indiquer que la limite de 1-x en x tend vers moins l'infini est égale à plus l'infini, la limite d'exponentielle x en moins l'infini c'est 0, pour vous en rappeler la courbe, voilà, vous avez cet asymptote ici en moins l'infini, donc ça tend bien vers 0, ici, c'est deux résultats ensemble, donc on va indiquer par somme, on peut le mettre par addition, la limite donc 1-x plus exponentielle x est donc égale à plus l'infini, 0 dans le tableau, les additions ça fait plus l'infini, et donc ça correspond bien à cette courbe ici, donc on va noter ça, limite, 2g en moins l'infini est égale à plus l'infini, en plus l'infini, on regarde au brouillon, 1-x plus e2x, donc ici on est en plus l'infini, alors 1-x va tend vers, alors 1-x tend vers moins l'infini, vous rajoutez 1, ça fait moins l'infini, vous rajoutez exponentielle x qui tend vers plus l'infini, et là on a une forme indéterminée, pour la lever, classique, on va factoriser, alors ici, petit conseil, ne factorisez pas le 1, on connaît sa limite, c'est le reste qui nous pose problème, donc je vais factoriser le reste par exponentielle x, je fais apparaître donc moins x sur e2x plus 1, on a ici en haut plus l'infini, et en bas on a plus l'infini, donc là on a vraiment une forme indéterminée, et on va la lever avec le cours et les fameuses croissances comparées, donc on va dire que limite, alors on sait à le cours, on nous dit que 2x sur x c'est plus l'infini, d'accord, ça c'est ce qu'il y a écrit dans tous les livres, donc limite 2x sur e2x, c'est l'inverse de plus l'infini, dans limite c'est 0, d'accord, c'est par inversion, vous pouvez indiquer ici que ceci s'appelle des croissances comparées, et donc la limite de 1 moins x sur e2x c'est 1, voilà, par produit avec l'expansion x, ça va tendre vers plus l'infini, donc ici, dessous on indique la limite d'expansion x, on indique par produit ou par multiplication, la limite donc d'expansion x fois 1 moins x sur du x, c'est donc 1 fois plus l'infini, dans les tableaux de limite c'est plus l'infini, vous n'avez plus qu'à rajouter ce 1, d'accord, on rajoute 1, donc limite de g en plus l'infini, 1 plus l'infini ça fait plus l'infini, donc en moins l'infini et en plus l'infini, on a la même limite qui est plus l'infini, sur la courbe on aurait pu conjecturer ça. Deuxième question, maintenant le tableau donnant les variations de g, pour ça il faut dériver, alors on m'a dit que c'était dérivable, sinon vous indiquez que g est une somme de fonctions de référence, toute dérivable sur r, g prime, aucun souci de calcul, 1 donne 0, moins x va donner moins 1, donc ça fait moins 1 plus e de x. Il faut étudier le signe, donc pour ça, eh bien on va chercher quand est-ce que g est primé strictement positif, donc on résout moins 1 plus e de x, strictement positif, ça me donne l'exponentiel super strictement 1, donc x strictement plus grand que 0, ça c'est du court, important de savoir faire ça directement, donc pour notre petit tableau, ici une variation, on est sur moins l'infini plus l'infini, d'accord, ici on a moins 1 plus e de x, donc c'est g prime, valeur importante c'est 0, d'accord, si vous résolvez moins 1 plus e de x égale 0, vous trouverez x égale 0, donc on a un 0 ici, c'est positif quand on est plus grand que 0, et négatif donc forcément, sur la zone contraire, d'accord, donc ici on a plus 0, donc le reste c'est négatif, ici on va donc indiquer les variations de g, ou g de x en fonction de x, c'est donc décroissant, croissant, les limites on les a toutes les deux, il me reste à indiquer ici la valeur du minimum, d'accord, g de 0, je remplace, ça fait 1 plus e de 0, e de 0 moins, donc ça fait bien 2, voilà, on avait conjecturé ça en regardant la courbe, maintenant question 3, le signe de g, alors ici, on voit qu'on a un minimum, qui est 2, donc g admet 2, comme minimum, sur r, donc ça veut dire que, quel que soit x appartenant à r, g de x est plus grand ou égal à 2, et donc strictement positif, donc g de x est strictement positif pour tout x, donc g est strictement, on va mettre strictement positif sur r, tableau, on va faire un petit tableau, ici c'est donc un plus, voilà, tableau, parfois quand les tableaux sont si évidents, on fait plutôt une phrase en mettant strictement positif, c'est important parce qu'on va s'en servir de ce signe, dans la partie B, maintenant on s'attaque donc à la limite de f en moins l'infini, et là, première zone ici, où il y a beaucoup, beaucoup d'erreurs, vraiment faites attention, si beaucoup d'heures se trompent, sur la limite de x sur e de x, alors il ne faut rien inventer, d'abord ce n'est pas une croissance comparée en moins l'infini, on est ici, donc, en moins l'infini, effectivement dans le cours, ça on l'a, parce que dans le cours, la limite en plus l'infini de f en moins l'infini de x sur x, on sait que c'est plus l'infini, donc par inversion, on a dû vous dire que la limite en plus l'infini de x sur e de x, c'était 0, mais attention, ici on est en moins l'infini, donc ça n'est pas une croissance comparée, si on ne vous la donne pas, c'est certainement qu'il n'y a pas de problème, si on regarde bien, alors, x sur e de x, alors x tend vers moins l'infini, e de x tend vers 0, donc en étant positif, donc c'est un 0+, on a donc ici, moins l'infini sur 0+, et moins l'infini sur 0+, et bien ça ne pose pas de problème, parce que ça équivaut à moins l'infini fois plus l'infini, donc c'est en fait moins l'infini, donc ça n'est pas du tout problématique, donc il faut faire attention, et bien réservez vos croissances, comparer, là où il y a des problèmes, donc on va les adapter, vraiment la situation, c'est pas celle-là qu'on utilise, d'accord, donc nous on va rédiger en moins l'infini, donc moins l'infinitude de la limite, donc on va dire quoi, limite de x, c'est moins l'infini, limite d'expandence à l'x, c'est 0+, on a besoin de ce 0+, par inversion, donc ici on met par quotient, vous pouvez mettre par division, la limite de x sur e de x, est donc égale à moins l'infini, voilà, après on a ce x plus 1 là-haut, vous voyez, donc on va dire, limite de x plus 1, ça c'est moins l'infini, et donc, on n'a pas de problème, par addition, moins l'infini plus moins l'infini, tableau des limites, par addition ou par somme, la limite de f, donc en moins l'infini, est égale à moins l'infini, alors je vais vous montrer la courbe de g, ou plutôt la courbe de f, ici vous voyez, on a bien, on peut faire la conjecture, que c'est bien moins l'infini, donc notre résultat était très cohérent avec la courbe, a priori on ne s'est pas trompé, maintenant, en plus l'infini, alors on a les croissances comparées, d'accord, donc là on va l'utiliser, cette fameuse limite, ici, donc vous le mettez, sur votre copie limite de e2x, alors vous n'êtes pas obligé de tout mettre, vous pouvez être directement limite de x, sur e2x, en disant que c'est 0, surtout, en plus l'infini, vous pouvez mettre entre parenthèses, ou à côté, donc croissance comparée, voilà, certains disent théorèmes des croissances comparées, l'important, c'est vraiment que vous sachiez l'utiliser au bon endroit, ensuite, la limite de x plus 1, ça c'est plus l'infini, en plus l'infini, donc là, par somme, il n'y a pas de problème non plus, c'est la limite assez simple, finalement, la limite de f, en plus l'infini, c'est plus l'infini, et la courbe, eh bien, elle nous dit ça, en tout cas, on peut conjecturer cette limite, voilà, vous faites bien attention à utiliser les croissances comparées au bon endroit, deuxième question, alors, la dérivée de f, alors on nous dit que f prime est la dérivée, donc on peut considérer qu'on nous dit que f est dérivable, sinon, vous voyez bien que x sur 2x, c'est un quotient de deux fonctions dérivables, avec un exponentiel x qui ne s'ennuie jamais, donc dérivable sur r, vous ajoutez x plus 1, c'est une fonction affine, donc c'est bien dérivable, alors comment est-ce qu'on dérive f ? Alors f de x, vous avez x plus 1 qui se dérive très bien, et vous avez un quotient, donc on va dériver ceci comme un quotient, ça veut dire qu'ici, f prime de x, donc on dérive x plus 1 qui donne 1, plus la dérivée d'un quotient, donc là, et bien ça, ça correspond à votre fonction u, ça c'est votre v, donc ici, vous aurez besoin de dériver les deux, et on va mettre u prime, donc dérivée de x, 1, fois dérivée, donc v de x, exponentielle x, moins, donc u, donc on réécrit x, fois la dérivée de v, donc exponentielle x, sur v carré, donc exponentielle x au carré, ça donne, donc, 1, plus exponentielle x au carré, exponentielle x, moins x au carré, voilà, et là, beaucoup d'erreurs à cet endroit là, comment se débrouille-t-on, pour arriver à ce qu'on nous propose ? Tout d'abord, on peut remarquer ici, qu'il y a un carré d'exponentielle en haut, on peut factoriser par exponentielle x, ça fait exponentielle x, fois 1, moins x, vous voyez, et un exponentielle x au carré, c'est un exponentielle x, fois un exponentielle x, donc on peut simplifier, voilà, ça va nous aider quand même ceci, donc ça fait 1, plus 1, moins x, sur e de x, vous savez ensuite que pour toute x, exponentielle moins x, c'est 1 sur e de x, donc ici, on va s'en servir, parce que, 1, moins x sur e de x, c'est 1, moins x, fois 1 sur e de x, d'accord, donc c'est 1, moins x, fois e de moins x, on y est presque, on s'en rapproche, donc maintenant, je factorise par exponentielle, moins x, alors j'ai un 1, donc ça me fera 1 sur e de moins x, plus 1, moins x, et je réutilise une fois cette formule, l'inverse de e de moins x, c'est e de x, conclusion, et bien ça nous donne, exponentielle moins x, on va donc e de x, plus 1, moins x, et ça, c'est exactement, alors c'est pas dans l'ordre, regardez en haut, c'est bien exponentielle, moins x, multiplié par g de x, et c'est ce qu'il fallait démontrer, c'est q, f, d, donc pour toute x, on a bien f prime de x, qui vaut exponentielle, moins x, fois g de x, maintenant, tableau de variation, alors, ici, on rappelle que pour toute x, on vient de montrer que f prime de x, c'était e moins x, g de x, donc il me faut le signe de f prime, or, pour toute x, exponentielle moins x, est strictement positif, donc, f prime de x, est du signe, de g de x, qui est strictement positif, on l'a montré, dans la partie a, donc, pour toute x, f prime de x, est strictement positif, ça c'est important, alors ici, partie a, vous pouvez rappeler sur votre copie, g est strictement, positive, et donc, ça veut dire que f, est, strictement, croissante, sur r, on pourrait faire un petit tableau, pour avoir une vision des choses, ici, strictement croissante, la limite on a trouvé, moins l'infini, et plus l'infini, voilà, donc en fait, on dit, que f, est ce qu'on appelle une bijection, de moins l'infini, plus l'infini, dans moins l'infini, plus l'infini, donc une bijection de r, dans r, c'est-à-dire une fonction, strictement monotone, qui a pour ensemble, une définition r, qui prend toutes ces valeurs, dans r, voilà, maintenant, démontrer, qu'f du x, est-ce qu'il y a 0, admet une unique solution, sur r, alors là, c'est l'affaire du théorème, de la bijection, autrement dit, le corollaire du théorème, des valeurs intermédiaires, donc il nous faut ici, d'abord la continuité, donc f est continue, sur r, car f est dérivable, d'accord, on l'a dit tout à l'heure, f est strictement monotone, parce qu'elle est strictement, croissante, sur r, ensuite, et là, au niveau rédaction, on fait très important, très attention, c'est-à-dire, si on n'est pas, f de moins l'infini égale, ça, les choses qu'on ne veut pas voir, on n'écrit pas, f de moins l'infini égale moins l'infini, ça, non, on écrit limite de f, en moins l'infini, égale moins l'infini, on écrit limite de f, en plus l'infini, égale plus l'infini, de tout ça, on peut admettre, que l'image de r, en fait, est égale à r, et 0 appartient à r, 0 est atteint, d'accord, c'est ça le théorème, théorème, donc, soit vous mettez le théorème de l'infini, si vous avez vu le nom, sinon vous mettez, corollaire, je vais mettre quand même, ici, et donc, d'après, le corollaire, du TVI, qu'on a vu, qui est au programme terminal, l'équation, f de x égale 0, admet une unique solution, alors qu'on appelle alpha, alpha dans r, et là, petite remarque sur les rédactions, ici, il faut vraiment parler de l'équation, f de x égale 0, c'est pas f qui admet une solution, f n'admet pas de solution, d'accord, c'est l'équation, f de x égale 0, qui admet une unique solution, alpha dans r. Très, très important, ici, de bien parler de l'équation, et de la cité, et de ne pas parler de la fonction. Ensuite, rappelez-vous que, il y a quatre arguments, la continuité, la stricte monotonie, et les valeurs aux bornes, qui sont peut-être des limites, comme ici, d'accord, et vérifiez bien, c'est important, que votre, ici, on résout f de x égale quelque chose, le quelque chose, ici, c'est 0, doit être atteint, c'est-à-dire, il doit être, ici, compris entre les deux images que vous donnez, ou les deux limites, 0, c'est bien, effectivement, un élément de l'intervalle, ici, moins l'infini, plus l'infini, j'ai écrit R, mais j'aurais peut-être, ça aurait été plus clair, ici, j'aurais dû mettre, finalement, que ça soit parfait, 0 appartient à moins l'infini, plus l'infini, d'accord, les deux limites, et sur notre tableau de variation, ici, vous voyez, on part de moins l'infini pour aller dans plus l'infini, on a obligatoirement, par continuité, un endroit où ça va s'annuler, voilà, dernière question, montrer que l'alpha est strictement entre moins 1 et 0, alors ça, bien pour ça, on va calculer f de moins 1, f de moins 1, c'est donc moins 1 plus 1, je remplace, là-haut, plus moins 1 sur exponentielle, moins 1, ça fait donc 0, moins 1 sur e moins 1, donc c'est moins e, c'est donc strictement négatif, à peu près moins 2,7, f de 0, on remplace, ça fait 1 plus 0, ça fait 1, c'est strictement positif, et là, si vous voulez être parfait, bien vous dites ceci, f de moins 1 est strictement plus petit que f de alpha, qui est strictement plus petit que 0, effectivement, f de alpha, ça, on sait que ça vaut 0, f de moins 1 est négatif, strictement, f de 0 est positif, strictement, et donc, comme la fonction f est strictement croissante, elle concerne strictement l'ordre sur r, donc, ça veut dire que les antécédents, ici, sont rangés dans le même ordre, que les images, donc, moins 1 est strictement plus petit que alpha, qui est strictement plus petit que 0, voilà, et cette démonstration que alpha est entre moins 1 et 0, c'est inutile de faire un autre TVI à cet endroit-là, on dit juste, donc, ceci, parce que, ce qu'on a de plus à la question 5 par rapport à la question 4, c'est qu'on sait que alpha existe, et donc, on peut parler de f de alpha qui vaut 0, et grâce à ça, eh bien, on sait ici, par conservation stricte de l'ordre, que alpha, il sera bien entre moins 1 et 0, voilà, cet exercice est terminé, alors, pour un exercice de bac, c'est un tout petit peu court, il faudrait rajouter des petites questions derrière, mais sur le TVI, en tout cas, et sur les études de limite, il est très très bien, donc, je vous conseille de le refaire, de bien savoir tout ce qu'il y a dedans, voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, et à très bientôt.